L'année de PASSES se déroule en deux semestres et se décompose en huit unités d'enseignement, dont sept communes et une spécifique selon la filière choisie. Au premier semestre seront abordées des disciplines fondamentales telles que chimie, biochimie, biologie cellulaire, histologie, biologie de la reproduction, embryologie, biophysique, mathématiques et les biostatistiques. Au deuxième semestre, les enseignements porteront sur physiologie, anatomie générale, le médicament et les sciences humaines. A ces sept unités d'enseignement s'ajoutent deux yeux spécifiques. Une pour les études de pharmacie, une commune aux études de médecine, dentaire et sage-femme. La première partie du concours a lieu dès le mois de décembre et porte sur les enseignements du premier semestre. A l'issue du premier semestre, les étudiants les moins bien classés ne seront pas autorisés à poursuivre au deuxième semestre et seront réorientés. La deuxième partie a lieu au mois de juin sur les enseignements du second semestre et le résultat final prend en compte les notes de chaque partie en fonction des coefficients attribués à chaque filière. L'organisation des cours en passesse se déroule en cours magistraux et en enseignement dirigé sur le site Lariche. Les cours magistraux sont dispensés dans deux grands amphis, le matin en direct pour la moitié des étudiants et l'après-midi en retransmission pour l'autre moitié. Une équipe audiovisuelle exclusivement rattachée à la passesse est chargée de l'enregistrement et de la rediffusion de ses cours. Elle assure aussi un lien entre les étudiants, les enseignants et les services administratifs. Une alternance de placement est mise en place tous les 15 jours afin de garantir l'équité. Ces enseignements représentent 20 heures de cours par semaine. Les enseignements dirigés se font par groupe de 100 étudiants dans des salles de travail à raison d'une quinzaine d'heures par semestre. L'ensemble des cours nécessitent une autonomie, des capacités de travail telles que la prise de notes et une bonne organisation de la part des étudiants. Chaque année, en moyenne, 1200 bacheliers et 400 redoublants s'inscrivent en passesse. Le coût estimé d'une année universitaire est d'environ 700 euros par mois. En l'occurrence, cela couvre les frais d'inscription, les frais de logement, le budget nourriture, les fournitures scolaires et le coût des transports. Certaines dépenses peuvent être moindres selon les situations et les aides allouées aux étudiants. Pour des renseignements complémentaires, je vous invite à consulter le site internet de la Faculté de médecine. Vous pouvez également contacter notre service de scolarité par mail. Sous-titrage Société Radio-Canada